Musique Ah ben voilà, on n'a même pas eu besoin de nom de série, c'est mon élève la main tout de suite. Donc le micro il vient, il vient doucement, mais il vient chiant. La pointe de souci, il y arrive et nous votre échange comme ça, tranquillement, avant nos dernières étapes, mais il vient doucement, mais sur moi, en tout cas, il fait juste dire que c'est un public formidable. Parce que moi l'avais dit que si nous t'arrives à 60 personnes après-midi, et t'es bien. Donne-le-coup la tête, garde-toi, je dois te voir. Donc c'est vraiment un public formidable. Envoyez-vous ! Bon, c'est la première fois que je m'assiste à une journée, c'est le CCE, et vraiment, je m'ai ravie d'être là, parce que vraiment, c'est très enrichissant. Je découvre plein de choses et plein de gaillards à faire. Je voulais remercier, bon, moi je suis toute nouvelle débarquée dans une association de compteurs. Je voulais remercier Josie Virin d'avoir cité tout à l'heure, parmi tous ceux qui ont oeuvré pour le compte à la Réunion, notamment Christine Langot, une association qui appelle les Comptes Calumet, et qui existe depuis 1994. 1994, Christine Langot et Jean-Bernard Ifadruisa, que nous l'avons vu tout à l'heure là, sur la scène. Elle, un book incroyable, qui à côté de Julien Andor, Josie Virin et Annie Gondin, et beaucoup d'autres encore, travaille pour ce magnifique art, transmettre, faire voyager les gens, et je suis heureuse d'être là avec vous, et de découvrir tout ce qui se fait en la matière. Voilà. Donc, une association qui, depuis 1994, existe, les Comptes Calumet. Voilà. Il y a quelques années, j'avais fait une petite formation au compteur. Rapproche un peu le micro de temps. Oui, il y a quelques années, j'avais fait une petite formation au compteur, mais il fait plaisir. Depuis ce matin, tout ça, qu'il y a en temps, il a remué beaucoup de choses en moi. Maintenant, une question d'actualité, est-ce qu'on peut, est-ce que l'intelligence artificielle, les gens que j'ai vêtés, on peut leur demander, est-ce qu'ils sont capables d'écrire des comptes réunionnais ? Je vais me répondre à la parole, si possible. Excuse. Oui, bien sûr. Ce matin, il y a une chose très importante que l'a été dite, et bienvenue, revenez là-dessus. Juste, nous l'a entendu parler, Christian Barat, le fameux Christian Barat, que plus personne ni moi m'en a l'impression. Et ce matin, un bon peu l'a rendu à son compte comme un, que n'est la 150 histoires que l'a été collectée. Et l'université l'a publié une quinzaine d'histoires dans une fameuse revue qui appelle « Criquer craquer ». Et encore, comme il dit « quinzaine d'histoires », c'est, sur les 15, il y a un bon peu de, le même histoire avec plusieurs variations. Il veut dire qu'au bas mot, s'il m'a bien compris, il y a au moins 135 histoires, qu'il n'y a pas ! Et nous l'a entendu, Christian Barat, dire qu'il a remis ça à l'université. Il y en a certainement des universités à Théala. Peut-être que la retranscription, même par écrit, quelque chose d'oral n'est pas évident. Il connaît, on a une certaine expérience dans ce domaine-là. Mais il connaît aussi qu'il y en a des audiolibres qui existent. Est-ce qu'il ne pouvait pas, d'une façon ou d'une autre, par le biais de l'université, essayer de faire publier ça sous forme de... Parce que ces 135 histoires-là, il a été enregistré, les surbandes. Donc, dans mon esprit, il y a peut-être matière à publier ça d'une façon ou d'une autre. Comment M. Le Grand, Boris Kamaléa, dit qu'il a fait un travail de ramassage, de collectage. Il a fait publier ça, il a parlé des revues. Bajo Rascarin, Fango, Nivoua Bonalena, Yannick Bernardo, Liliane Bardet-Bernardo, de Nahaline Mottet aussi, avec Dominique, avec l'Office à l'encre l'homme. Il connaît qu'il a fait un gros travail au niveau des écrits de Boris Kamaléa. Il continue de travailler dessus. Mais là, ces 150 histoires-là, tout à l'heure, vous parlez de mémoire qui s'y accueille. Purée, m'aimerais bien mettre la main sur les mémoires-là. Il enrichirait mon répertoire et il enrichirait tout le monde. Armand le premier, il pense. Comment accéder à ça ? Il propose de faire un geste-là. Oui, d'abord, depuis ce matin, j'ai apporté plein de choses à faire. Et nous aurions peut-être encore eu plus de quoi apprendre. Par exemple, là, dans le compte, c'est comme il vient avec moi, à partir de ça que nous entendons. Mais tout le monde a fait les puissants dans le compte. C'est bien sûr la manière du grand dans la culture d'un territoire, la culture d'un peuple chez un territoire. Globalement, quand on a dit de transmettre ça, tout le monde raconte l'histoire, il transmette l'histoire. Mais ça, vous l'a dit à base, à l'heure, là, c'est zéro aussi. Parce que il y a une richesse en plus que ça en pauvre. C'est-à-dire que, bien sûr, il n'aurait l'action sur le global, sur le groupe. Mais il y a l'action sur chacun. Quand on le dit comme ça, on fait des signes marrailles, quelles images on a dans la tête, quelles sortes de telles histoires, chaque marraille fait un effet différent. C'est-à-dire, chaque marraille, ça développe son propre imaginaire aussi, à partir du compte. Et puis, derrière les affaires, c'est, au niveau qu'il est puissant pour l'imaginaire, par exemple, quand on écoute celui-ci ce matin, tout de suite, il tient un mot, il tient de raconter l'affaire, et bien, dans son tête, il vient, il en sorte ça derrière, il enrichit tout direct. C'est-à-dire, l'imaginaire, il faut les embrises directes avec les histoires. L'envoi avant. L'envoi avant. Voilà. Donc, vous disez au tout, merci. T'es vraiment malgare. Alors, t'es dit à faire avant-gama. T'es vrai, depuis ton matin, on découvre beaucoup des affaires. Enfin, les affaires me déconnaient, mais les affaires m'ont découvert, on peut. Et surtout, le version malgache de Grandmère KAL. Et, moi, m'avais entendu par mon professeur d'université, qui était sur l'écran, le matin, que KAL, t'es sort aussi du côté l'Inde, là-bas. Et KAL, c'était aussi le côté où il nous dit le temps. Alors, en fait, si on traduit dans une version, il veut dire le temps. Donc, ça va même nous demander à lui quel oeil il est. Donc, ça, c'était une autre version. Et là, dans le matin, bon, il m'y entend dans les affaires, il veut dire KAL. Et dans un bon peu de pays, enfin, un bon peu de langue, KAL, c'est aussi, il veut dire noir. Donc, dans un bon peu de langue. Ça, c'était juste une petite réflexion, pas à part ça. Et, comme moi, je m'aime bien le mot aussi, ben, à la partie, on regarde un petit peu par rapport au mot NENEN. Et donc, NENEN, oui, en malgache, NENI, il veut dire maman. NENEN, c'est la grande maman. Mais en anglais, comment nous dit, c'est qui veille marmaille ? NANI. NANI. En latin, nous retrouvons le mot NANI. Donc, il y a des choses comme ça dans la linguistique. Il fait que nous fais des ponts, et notre langue créole, il n'échappe pas, il revient là-dedans. Ça, même, tu veux dire, en gros, juste le petit roman, comme ça. Et, non, on avait une autre affaire. C'est que, les vrais, nous l'aussi de Pompennoune, pardon, moi, l'écoute, nous l'aussi de Pompennoune, que l'a fait un gros travail chez le comte, et Isabelle, mais on ne profite qu'elle est là, parce que, moi, mais, maintenant, on prend le casse de Saint-Saint-Saint-A-Case, pour ceux qui connaissent Saint-Saint-A-Case, mais c'est un jarblanc, quoi. Voilà, et ça, par la sortie, ben, un bon peu de raconteurs qui étaient là, et, ben, elle a juste un petit pensé pour Marie-Lyne.